Ma maman m'a fait appel, oh voilà, il y a Ronski ici, il va faire un tour là-bas, tu l'aimes trop, est-ce que tu vas passer à l'église, j'ai dit c'est un problème, indique-moi où il va faire son concert. Moi, personnellement, je suis ici pour remercier le Seigneur, parce que depuis que j'ai accouché, je ne l'ai pas fait, et j'attendais vraiment ce moment pour le faire, parce qu'en 2015, j'ai eu des sérieux problèmes de santé, on m'a opéré, et à l'hôpital, à Libreville, en Gondje, mes décisions ont déclaré que je n'allais plus jamais accoucher. Par contre, en 2018, je suis tombée enceinte, et quand je suis repartie à l'hôpital, les docteurs, bon, ils étaient éblouis, ils m'ont demandé, comment est-ce que tu as fait pour tomber enceinte ? J'ai dit, ce sont mes veilles du Seigneur. Et depuis là, je n'accouche pas normalement, c'est-à-dire que je n'accouche pas à terme, j'ai toujours des complications. Voilà, voici ma deuxième fille, Naomi, vendredi, que nos pasteurs ont été habitants, je me suis dit, bon, voilà, je vais aller voir mon idole, parce que grâce à sa musique, vraiment grâce à sa musique, que je suis là aujourd'hui. Amen. En 2015, je ne savais pas prier, j'avais vraiment peur, et j'étais déjà à un stade où j'avais eu une hémorragie interne. Donc, à l'hôpital, on a fait trois hôpitaux, où on me refoulait, ils disaient que c'était trop tard, qu'on me ramenait à la maison, attendre la mort, et ensuite m'ammenait à la gabossette. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé l'un de ses sons, le Somme 105 ans. J'ai écouté et j'ai recité le Notre Père à trois reprises. C'est comme ça, une infirmière, une jeune fille, sorti de nulle part, on ne s'était jamais vue. Elle a pris son téléphone, elle a appelé un médecin qu'elle connaissait, et du coup, le médecin nous a appelés, il nous a reçus, il m'a même opéré. C'est lui-même qui avait signé les engagements à l'hôpital. Il a dit, aujourd'hui, je vais opérer cette fille, peu importe ce qui va arriver, je vais assumer les conséquences. Grâce à ce monsieur-là, parce que si je n'écoutais pas sa musique, qui me fortifie ? C'était d'abord ça l'exemple, et j'ai revu ça, ce vendredi 13, mais que j'ai accouché, ma Naomi. Je me suis levée, ma maman m'a fait appel, oh voilà, Yaron qui est ici, il va faire un tour là-bas, tu l'aimes trop, est-ce que tu vas passer à l'église ? Si c'est un problème, indique-moi où il va faire son concert. Elle m'a indiqué. Le matin, je me suis apprêtée, je lui ai dit, bon, je vais à l'église, je vais prendre la première place. Du coup, je commence à avoir mal au ventre. J'ai dit, oh, Seigneur, ce n'est même pas le moment, je ne suis qu'à six mois de grossesse. Qu'est-ce qui ne va pas ? À 15h, j'étais toujours allongée, il y a mon fils, que vous avez vu là, Noé, il a couru vers chez ma belle-sœur, dit à ma belle-sœur que ma mère ne se sent pas bien. Bon, elle, elle a négligé, comme il n'a que quatre ans, et il parlait un peu trop. Elle a négligé. Vers 16h, ça n'allait toujours pas. 17h, ça n'allait pas. Elle est arrivée, elle m'a trouvée allongée. Donna, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Je saigne. Elle me dit, bon, on va aller à l'hôpital, avec tes problèmes de santé. Arrivé à l'hôpital, ils ont dit, non, vaut mieux qu'on aille à OEM, parce que là, la situation est compliquée, on ne peut pas te toucher. J'ai dit, ah, où je suis là, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien, mais on verra ce qu'on peut faire. Je suis restée là. Du coup, il y a une infirmière qui est arrivée. Quand elle est arrivée, elle me dit, qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, non, je ne me sens pas bien. Elle me dit, toi, je te reconnais. J'étais vue à l'hôpital en 2015, quand on t'opérait. Où sont tes dossiers qu'on t'avait remis ? J'ai dit, tout est là avec moi. Elle a pris, elle a vérifié. Elle me dit, bon, OK. Là, tu vas devoir aller à la maison, et demain, très tôt, tu vas au OEM. J'ai dit, non. Si je quitte ici, c'est pour aller à l'église. Je dois aller écouter la parole de Dieu. Je ne peux pas me rendre à OEM, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, parce qu'Auron, c'est ici. Elle me dit, toi, tu préfères risquer ta vie. Tu ne vas pas bien, tu préfères risquer ta vie. J'ai dit, non. Si je dois accoucher, la seule chose qui peut m'empêcher, là, d'aller à l'église, c'est que j'accouche là maintenant. Dans le cas contraire, malgré la douleur, moi, je vais aller à l'église. Amen. Je suis restée là. Quelques minutes après, elle m'a dit, bon, OK, monte sur la table, on va me vérifier. Elle m'a fait le toucher. Elle m'a dit, bon, là, l'enfant est déjà descendu, et ta grossesse n'est qu'à six mois, tu ne peux pas accoucher. Mais vu que là, enfin, déjà, là, tu saignes même déjà, je vais te faire accoucher. Elle m'a injectée. Ça faisait vraiment mal, très mal. J'ai commencé à prier, à prier. J'étais toujours avec ma belle-sœur et ma sœur que vous avez vue là, qui a son enfant malade. Celle qui a l'enfant malade, Sorel, elle a commencé à pleurer. L'autre, ma belle-sœur Linda, elle s'est mise à prier. Quelques temps après, le pasteur a commencé à chanter. Au fait, j'ai complètement oublié ma douleur. J'ai écouté que la musique... J'ai écouté que la musique... J'ai dit, bon, en tout cas, vous qui pleurez, c'est votre problème. Moi, je sais que... Ronce est à côté, il chante. Moi, je suis à l'hôpital avec les contractions, mais ce qui est sûr, comme j'ai déjà écouté sa musique, je vais accoucher dans les bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, aujourd'hui, ce dimanche, j'aimerais confier cet enfant au Seigneur. J'aimerais vraiment que le pasteur, on se la prenne dans ses bras et qu'on prie tout ça. Parce que c'est grâce à sa musique qui m'insprime, qui me montre le droit chemin que cet enfant est là. Supposons que je partais à OEM et quelque chose m'arrivait ou arrivait à cet enfant. Mais, quand je sais faire ces choses, il m'a dit, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Et je remercie vraiment le Seigneur. et j'aimerais vraiment rester dans ce pouvoir. Bien-aimé, je voudrais que vous puissiez vous lever, s'il vous plaît. Je rends des actions de grâce à Dieu parce qu'en fait, ce n'est pas de ron ce qu'il s'agit, c'est de Jésus. Amen. Je n'ai rien à donner à quelqu'un. Et il n'y a rien en moi qui puisse aider quelqu'un. C'est celui qui habite en moi. Je dis souvent au Seigneur, si tu veux me rendre un instrument pour la bénédiction des autres, que ce soit toi qui agisse. Et je dis au Seigneur, aujourd'hui, ma fille, c'est le Jésus dont nous venons de prêcher pendant une semaine, c'est ce Jésus qui habite en moi, qui habitera désormais aussi en toi, et qui habitera en cet enfant au moment où il prendra conscience de s'engager dans le Seigneur. Pour le moment, nous allons ensemble le confier au Seigneur et nous allons aussi prier pour toi. Parce qu'il faut que c'est combat. La Bible dit que quand l'un que Marie devait accoucher, arriva, elle enfanta. Il n'y a pas question de continuer à décrire des complications et des choses. Le diable jubile, il finit votre argent, il finit ceci. Nous allons présenter tout cela au Seigneur. Nous commençons donc par l'enfant pour que, ensemble, les hommes de Dieu, nous présentons cet enfant au Seigneur. Excellent Père de grâce, nous voulons te présenter cet enfant que tu as fait venir dans le monde avec ta main puissante, ta main miraculeuse. Tu as dénié aujourd'hui que les simples instruments que nous sommes nous puissions vivre ceci en direct lorsque toi tu tires gloire en ta grandeur. Tu es Jésus de l'éternité en éternité. Voici cet enfant, Seigneur. Comme on a présenté Jésus au temple, nous voulons aussi emboîter le pas pour présenter cet enfant devant le trône de grâce pour te dire, Seigneur, tu ne commences pas une chose sans l'achever. Si tu as voulu que cet enfant soit un témoignage vivant, que ce témoignage soit marqué dans sa vie de façon indéluible. Jusqu'à ce que, Seigneur, cet enfant devienne demain l'instrument que tu vas utiliser pour les nations et pour les âmes. Seigneur, je prie que toute main invisible, satanique, démoniaque, qui serait en train d'intenter quoi que ce soit, je proclame, je déclare que cette main est maintenant en Athènes et je prononce ces paroles, je prophétise même sur cet enfant pour dire, Seigneur, ce que tu as voulu de lui a commencé à s'accomplir. Car beaucoup ne trouvent pas cette grâce de se retrouver dans la position que tu lui donnes à partir même de son enfance. Seigneur, mon Dieu, mon Roi, que cet enfant soit béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.